salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la première mission de la campagne vulcan vulcan forge et donc a priori c'est un français qui nous l'a fait je vous mettrai le lien de sa chaîne youtube dans la description alors pour ceux qui attendaient la mission des flying skull les forces obscures de dcs en ont décidé autrement ce n'est qu'est partie remise nous allons la faire très très bientôt donc la première mission de vulcan force donc là on a la description également va falloir faire attention à pas passer la frontière sinon ça va déclencher des triggers il va bien falloir suivre le plan de vol parce que tout est lié il ya des déclencheurs il ya des choses qui vont qui vont être importante de faire comme ne pas engager n'importe qui engager bien que vos cibles puisque tous les triggers et toutes les qui va avec tous les déclencheurs sont liés à tout ça voilà allez on continue un petit peu le briefing donc voilà notre mission ce qu'on va devoir faire et voilà donc la seule chose que je peux te dire pour l'instant c'est mettez unité en comment dire en caché voilà donc dès que vous avez un petit bruit comme ça ça veut dire que dans le menu f10 vous avez quoi de quoi faire il va falloir activer un petit truc vocale donc oui la seule chose que je peux dire c'est des unités ennemies mêlées en caché sur la map comme ça ça permettra de ne pas les voir dans le briefing sinon on sait déjà à quoi on a à faire je pense que ça passe un petit peu le réacte voilà donc c'est sympa ces petites voix savoir qu'il utilisait des robots sur internet donc c'est pour ça que des fois vous avez peut-être l'impression que certaines voix sont un peu bizarres mais on n'a pas tous 15 milliards de copains qui peuvent faire le doublage allez on va prendre la piste 26 1 n'hésitez pas à regarder vos maps donc piste principale alors petite astuce aussi puisque je me suis fait prendre ne vous arrêtez pas au niveau de la piste en général ce qu'on fait c'est que on rentre sur la piste on s'arrête et on décolle la décoller tout de suite parce que l'avion de derrière mais rentrer dedans à c'est lié aussi sûrement à l'arrière parce que vous savez qu'avec l'arrière c'est un peu le cirque à ce niveau là quand on a un hélié donc là on va partir et on va rejoindre tucker et vous allez voir c'est bien fait au niveau du scénario les voix et tout c'est bien fait c'est bien C'est parti, roulage, décollage, on va se faire un petit décollage pour, voilà, comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mission qui est accessible à tous, vraiment. Alors, bien sûr, il faut savoir utiliser les bombes et les roquettes. Pour ce qui est du T-Pod, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est intéressant également, vous allez voir, il nous a mis un J-TAC. Alors, moi, je ne vais pas l'utiliser, mais puisque j'ai déjà fait la mission, donc je sais à peu près où se trouvent les camions avec lesquels on doit se mettre. Et vous allez voir, si vous avez un peu de mal à trouver les cibles, le J-TAC va vous marquer les cibles. Donc, c'est quand même plus intéressant, ça vous fera un point de repère avec le DMT pour cela. Allez, on est parti. On va commencer à activer nos systèmes. N'oubliez pas de rentrer votre code laser. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Voilà donc on va aller rejoindre le... Voilà donc on a contacté Archibald, on a pris contact avec les camions, avec le convoi, et on va aller les protéger s'il y a besoin, ou leur nettoyer la route. Donc ils nous ont demandé de passer Weapon 2, sachant que déjà ça passe en auto, on y était déjà passé depuis un petit bout de temps. Vous voyez qu'il nous reste encore... enfin vous avez vu qu'il nous reste encore un peu de temps. Monitor me on this frequency and contact Trucker 6 on Foxtrot 2. Roger, Springfield flight push 13 right. N'hésitez pas à commencer à régler vos armes. ... Springfield 3 check. 3-2. Trucker 6, Trucker 6, Springfield 3-1 with you. Springfield 3, Trucker 6, Roger. We are currently stopped south of the exit outpost. We would like you to hit it with bombs ASAP. Trucker 6, Springfield 3-1, Roger. We are heading direct to the outpost now. Standing by for final coordinates. ... Ah oui, on va approcher de la zone. Springfield 31, Trucker 6. Stand by to confirm coordinates of outpost. Trucker 6, go ahead. Enemies outpost is November alpha 86170 84566. Essay again, November alpha 86170 84566. Springfield 31, that's affirmative. Clear hot on that position. Roger, Springfield 31 cleared hot on the outpost. Donc là, ils ont un poste... Comment dire... Un poste sur la route qui leur parle la route. Justement, ils ne peuvent pas passer. Donc ils nous demandent de nettoyer ce poste-là. Les camions sont sur la route principale là. Et on suppose bien qu'un poste contrôle, il va se mettre sur une route. pour justement barrer le chemin. Donc là, on peut chercher avec le TGP. Je m'y suis mal pris. Du coup là, on ne le verra pas sur le T-Pod. Puisque je fais les commentaires après coup. Mais en zoomant, en suivant la route et en zoomant directement là. Vous voyez comme je fais là. Là, je vais faire... Eh bien, on va pouvoir se rendre compte que l'on le voit. Ce fameux... Voilà, on le voit là. D'accord ? C'est une croisée de route. C'est normal. Donc du coup, on arrive bien à le voir. Et comme je vous disais, il y a du marquage laser. Donc, nous panique. Vous vous mettez sur le DMT. En mode laser. Et il va vous trouver le marquage. Et là, ça vous fera un marquage au sol. Allez. On va faire mode passe. On va s'aligner. Et ça va être parti. Les kitis. Voilà. Donc là, on voit bien quand. Donc, n'hésitez pas. Là, il y a une, voire deux bombes. Vous voyez que ça tire. Et on a touché. Vous voyez qu'on a le rapport du JTAC. On est passé. Premier passage. Deux bombes. Il est diminué. Deux bombes. Et donc là, on va cercler autour. Tranquillou. Je vais vous passer ça. Parce que quand même. Bon, c'est pas très long. Mais un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc là, vous voyez. Donc là, ils vont prendre la route à droite. Et c'est parti. Alors là, on va se mettre à cercler en attendant. Qu'ils aient encore besoin de nous. Ou pas. Archeval. Choctaw 4. We have visual on two trucks with towed artillery two miles north of our position. Request permission to open fire. Choctaw 4. Roger. No friendlies in the position. You are clear to engage. Choctaw 4. Roger. Engaging now. Roger. We've got the red smoke in sight. Cleared hot on red smoke. Keep your heads down. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris. On doit bombarder sur la fumée rouge. La fumée verte étant nos alliés. Voilà. Donc on a a priori trois véhicules. Départ missile d'un manpad. Alors là, on a intérêt à faire ça correctement. Ça vous habitura à lâcher des leurs une fois que vous avez fait un passage en bombardement. On doit écouter, nous deux bestioles, on fait le taf. Springfield 3-1. This is Trucker 6. We have only two WIA and zero KIA. We'll transport the injured to Yucca. Choctaw flight is now on station. You're clear to depart. Great work. Thank you. Trucker 6. Roger. We are RTB at this time. Give us a call anytime you need us. Springfield 3-1. Archibald. We copy you. RTB. Proceed direct North 1. Springfield 3-1. Roger. Direct North 1. Même si... Comment... On nous demande de faire RTB. Donc, retour à la base. Je suis désolé, mon petit ami, mais moi je vais me les faire. Parce qu'ils me saoulent là. Les... Les... Les manpads là. Magic blazer 1. Et. Un petit ami que vous avez �ogue un jour дано Om. Deh. Québec Mad Fl impaired. Unaphung no longer. Plus deatura pare. necess stamppesèle du même un futurißt. Unespa habíanếm de temps. On a force. Une sempre reposant proche. Unespa reliever. C'est bon de temps. Le an our de l'airzie. Je 對不對. Très bon ok Radio. j'ai de l'heure et on est repartis je pense qu'on a fait le taf on va pouvoir rentrer alors pour rentrer Weapon T4 mais personnellement je vais mettre un petit coup de taquant comme ça vous allez voir comment je fais pour mettre le taquant allez déjà on va regarder la fréquence c'est bien ce petit coup de téléphone pour nous prévenir qu'on a un truc à faire Springfield 3 check 32 Tower Springfield 3 flight of 2 inbound Springfield 3 flight Runway 26 Winds 260 at 6 Altimeter 2909 at 2 Clear direct North 1 Springfield 3 roger Runway 26 And we'll fly direct North 1 Voilà donc là vous voyez que j'ai rentré je me suis mis sur TCN ensuite Clear ensuite 87 Entrée je mets mon taquant sur ON et ensuite je me mets en position TR et TONE et vous voyez que sur la mini map vous avez un relèvement donc une distance un cap et un temps d'arrivée un ETA et puis donc à droite c'est Not to Weapon et il y a également une petite flèche donc là on a pu voir la base on va se diriger vers la base tranquillement et on va atterrir alors comme il vous dit dans le briefing atterrissez sur la piste les amis Tower Springfield 3 1 North 1 Springfield 3 1 cleared 3 miles initial runway 26 Springfield 3 1 Roger cleared 3 miles initial runway 26 Allez on va se retrouver un peu plus loin Voilà donc là on arrive sur la piste 26 la même piste par laquelle on a décollé Tower Springfield 3 1 initial runway 26 Springfield 3 1 Roger cleared the right handbrake runway 26 Roger right handbrake runway 26 Springfield 3 1 Allez On va atterrir tranquillou En atterrissage normal hein Pas en atterrissage court ni en vestal Tranquillou Il y a un petit peu de vent alors ça fait balancer l'avion Voilà ça sert à rien d'aller trop vite Ils disent à peu près l'atterrissage c'est 180 noeuds à peu près mais moi j'atterris entre 140 et 160 noeuds à peu près Vous voyez même soit 160 noeuds c'était pas génial donc d'habitude c'est plus 140 Ouais par là dedans Et donc là debout sur les freins on sort les aérofreins Au pire si vous voyez que vous êtes trop vite mettez vos tuyères au delà des 82 degrés Ça aura tendance à les freiner hein Donc vous mettez vos tuyères à 100% ou tout vers le bas là Et en fait ça va vous faire faire une marche arrière Bon c'est pas à souhaiter hein Mais vaut mieux ça que de se viander la bouche en bout de piste Et donc là on va sortir ici Puisque c'est le principe On va prendre le taxiway Et ensuite et bien on va avoir fini la mission Voilà et bien cette première mission est terminée Et donc la vidéo qui va avec également Et bien un grand merci à l'auteur Vous voyez qu'elle est pas très dure Elle est accessible à beaucoup de monde Voilà et on fera la mission 2 très prochainement Je vous dis à bientôt N'oubliez pas un petit commentaire Un petit partage Ça fait toujours plaisir Bye les amis Salut salut Hummm Hummm Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501